Notre chronique du jour s'intéresse à Joël Vignon Ega. Laissez connecter jusqu'à la fin pour encore plus d'informations. Voici 9 choses que vous ne saviez certainement pas sur lui. Numéro 1. Joël Vignon Ega est né en 1979. Joël Vignon Ega a étudié à l'IAEC, une université polyvolante à Lomé, au Togo. Numéro 2. Joël Vignon Ega a été directeur de publication du journal Fraternité. Son journal a fait l'objet de plusieurs entraves en l'exercice de leurs fonctions, y compris des assignations en justice et des suspensions. Numéro 3. Joël Ega a été incarcéré en décembre 2021 à la prison civile de Lomé sur plainte de deux ministres du gouvernement d'Akbe, à savoir Kojo Adelze et puis Akbe Tobe. Ils accusent Joël Ega de les avoir diffamés et d'avoir porté atteinte à leur honneur. Après plusieurs jours de détention, sous la pression populaire, Joël Ega a recouvert la liberté le soir de la Saint-Sylvast. Numéro 4. Joël Vignon Ega a été inculpé pour outrage à l'autorité. Diffamation et incitation à la haine de l'autorité. Avec une garde à vue qui a duré plusieurs jours. Il risquait jusqu'à deux ans de prison et une amende de 1 million de francs CFA, environ 1500 euros. Il a été libéré sous caution. Numéro 5. Joël Vignon Ega, deux mois après sa sortie de prison, il meurt subitement à l'âge de 43 ans. La nouvelle de la disparition du journaliste est tombée en début de soirée du 6 mars 2022. Cette mort a surpris de nombreux Togolais car le journaliste n'était pas malade. Selon les informations, Joël Ega était en train de dîner lorsqu'il s'est senti mal à l'aise et a demandé des médicaments. Il a été conduit à l'hôpital où il est décédé. Numéro 6. Joël Vignon Ega est connu pour ses prises de position sur les sujets brûlants de l'actualité togolaise et internationale. Très dynamique et actif au sein de l'Union internationale de la presse togolaise du PF Togo, il était un membre très engagé selon le communiqué de presse du président de cette association. Numéro 7. Message d'adieu de Joël Vignon Ega au peuple togolais. Je m'appelle Joël Vignon Kossi Ega. Je suis togolais. J'ai 43 ans. Je suis journaliste. Je suis directeur de publication du journal Fraternité. Je crains à la liberté d'expression. Mon journal a été suspendu le 30 mars 2020 par la HAAC. J'ai été arrêtée le 10 décembre 2021 et déposée à la prison. J'ai passé la période de Noël loin de ma femme et de mes enfants. Mon jeune enfant n'a pas reçu le cadeau de Noël que je lui avais promis. Ma femme n'a pas été autorisée à déjeuner en famille la veille du Nouvel An et le jour de Noël. J'ai été libérée le 31 décembre 2021. J'ai déposé mon stylo de journaliste le 6 mars 2022. J'ai défendu la cause collective. J'ai défendu le travailleur exploité. J'ai défendu le pauvre. J'ai défendu les oprimés. J'ai défendu la veuve et l'orphelin. Aujourd'hui, je ne suis plus là. Je vous laisse une veuve et des orphelins. Aujourd'hui, je ne serai plus avec mon camarade dans l'autre journal. Aujourd'hui, qui défendra ma veuve et mes orphelins ? Demain, je serai enterrée. Mais, chers camarades, je crois en vous pour l'avenir. Vous êtes là, vous êtes des milliers. Là, vous croyez à la vertu. Ici, vous reprendrez la plume. Là, vous aimez la vérité. Demain, un cercueil m'accueille. Demain, dans une tombe, je tombe. Numéro 8 Joël Vignon, aussi égard, a été inhumé le 19 mars 2022 à l'église catholique Kizito de Tokouan, d'Oumasie-Sé à Lomé. De nombreux collègues, amis, parents et anonymes s'y sont retrouvés pour la veillée funèbre du journaliste engagé, décédé seulement à 43 ans. Certains Togolais ont déclaré que si le paradis existe, il ne fait aucun doute que ce monsieur y sera le bienvenu pour le bon combat qu'il a mené pour le Togo. Numéro 9 La disparition de Joël Vignon Kossi-Ega est une mauvaise nouvelle qui attriste la presse nationale et internationale ainsi que toute la population togolaises. Cette année de mars 2023, cela fait exactement honneur que Joël Vignon Kossi-Ega est décédé. Que son âme repose en paix. Amen C'est tout pour aujourd'hui. Restez connectés en vous abonnant à la chaîne. N'oubliez pas de liker et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos publications. Merci bien et à très bientôt. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ...